Les gendarmes vont toujours rester là parce que là où elle est, évidemment, elle est juste en face des gendarmes. Donc, les gendarmes ne sont pas loin d'elle, de son domicile, parce que c'est devenu maintenant une situation inquiétante. On va vous exciter pour vous dire qu'on a mis des gens là pour kidnapper la vie des gens. C'est faux. C'est pas du kidnapping. Ces gens sont là munis d'un mandat. Et la personne qu'on est venu chercher, on est venu la chercher officiellement. C'est une personne qui est demandée par la justice guinéenne. Donc, laissez les ânes raconter des âneries. Vous comprenez ? Laissez les enfants s'agiter sur la toile. Ce qui sera fait, sera fait. Voilà. Je sais que vous ne dormez pas jusqu'à présent. Ce qui sera fait, sera déjà fait. Ça, c'est sûr. Et ce que les avocats attendent maintenant, ce que les gendarmes attendent maintenant là, s'il n'y a pas signe de vie jusqu'à demain, parce qu'on sait qu'elle est là, elle est dans cette maison-là. On a la certitude à 99,99%. On sait qu'elle est dans ce domicile-là. C'est pourquoi les gendarmes sont là, munis de ce mandat. Donc, jusqu'à demain, plus tard demain, 6 heures du matin, s'il n'y a pas signe de vie, s'il n'y a pas signe de vie, il sera décerné un mandat de perquisition. Et vous savez ce que ça veut dire, mandat de perquisition, mandat de perquisition d'où est-ce ? Le mandat de perquisition, c'est ce mandat qui permet à l'autorité guinéenne, aux gendarmes et aux policiers d'aller casser la porte, rentrer à la maison, ou d'aller casser la fenêtre, rentrer à la maison, voir celui qu'on cherche, si la personne est là. Si elle est là, on présente d'abord le mandat d'amener, mandat de perquisition, ça fait les deux mandats. On a le mandat de perquisition qui nous a permis de casser la porte de la maison rentrée, le mandat d'amener, on a ça, on vous amène devant le juge. Voilà. Je vois beaucoup de personnes qui sont peinées dans cette affaire, beaucoup de personnes qui ont le cœur beaucoup plus large, qui sont vraiment emportées par l'engouement de la situation. Mais je vous dirais de mettre l'émotion de côté. Alors, ceux qui sont en train de guéler sur les réseaux sociaux en disant « Oh, militant de l'UFDG, vous n'êtes pas des justiciers. Est-ce que c'est vous la justice ? Est-ce que c'est vous la justice ? » Votre parti, il est comme ça. Votre parti, il est ceci. Ce n'est pas un problème de parti politique. J'insiste là-dessus. Ce n'est pas un problème de parti politique. C'est un fait de société. Une citoyenne et un citoyen se sont attaqués gratuitement à un citoyen ou des citoyens. Vous comprenez ? Donc, les gens qui ont été attaqués gratuitement, ces gens ont porté plainte. Ça n'a rien à voir avec un parti politique. Mais connaissant la nature des choses en Guinée, connaissant la mentalité de ces gens qui sont en train de s'agiter sur les réseaux sociaux, en disant « C'est votre parti politique. Vous voulez faire ceci, vous voulez faire cela. » C'est archi faux. Et ce qui est comique dans l'affaire, c'est que les mêmes personnes qui sont en train de défendre aujourd'hui le sujet, c'est les mêmes personnes hier qui disaient que tout ce que la petite disait au sujet de Silouda Lengialo était faux. Vous avez vu ça, non ? C'est les mêmes personnes qui disaient que tout ce que la petite disait concernant Silouda Lengialo et l'UFDG, que c'était archi faux. Que tout était mensonge. Aller-retour mensonge. Donc, les mêmes personnes ne peuvent pas venir aujourd'hui devant vous avec double langage, en se faisant supporteur et supportrice de cette petite-là. Ça, c'est deuxièmement. Troisièmement, on va vous dire quelque part, vous avez déjà entendu, on va vous dire que les enfants-là, ils étaient dans votre partie UFDG, qu'ils ont insulté professeur Alpha Kondé, qu'ils ont insulté telle personne, telle personne. Même si c'est le cas, même si ces enfants étaient dans l'UFDG hier, qu'ils ont insulté le professeur Alpha Kondé, qui était à la tête de la République de Guinée, c'était au professeur Alpha Kondé de porter plainte ou bien c'était à quelqu'un d'autre de porter plainte. Les gens que ces enfants-là ont insultés, étant dans l'UFDG, c'était à ces gens de porter plainte ou bien c'est à quelqu'un d'autre de porter plainte. Les gens ne connaissent pas la loi en Guinée. Si quelqu'un m'insulte, moi, Fama Kondé, publiquement, quelqu'un m'insulte publiquement, quelqu'un passe tout son temps à m'insulter publiquement, devant des gens. Moi, je ne porte pas plainte. La personne continue, je ne porte pas plainte. Vous pensez que c'est quelqu'un qui va porter plainte à ma place ? Si moi, je ne porte pas plainte contre la personne, la personne ne sera pas inquiétée. Maintenant, si la même personne insulte quelqu'un d'autre demain et que ce quelqu'un la porte plainte, est-ce que vous, vous avez raison de dire que pourquoi il a insulté M. Kondé ? M. Kondé n'a pas porté plainte, c'est toi qui as porté plainte. Oui, c'est parce que M. Kondé n'a pas voulu porter plainte. Cela n'empêche pas l'autre de porter plainte. Si quelqu'un vous insulte, quelqu'un vous parle mal, quelqu'un vous dénigre, vous êtes dans un état de droit, dans un état qui se veut de droit, qui se veut de démocratie, qui se veut du respect. Si vous ne voulez pas laisser tomber, vous portez plainte, vous allez en justice. C'est tout ? Ne venez pas nous raconter des charabias sur la toile. On va vous apprendre ce que c'est que la loi, ce que c'est que le droit. Parce que vous ne connaissez pas. Vous voulez tout prendre et coller à la porte de la politique. Parti politique. Non, ça n'a rien à voir. Non. Vous tenez un discours qui est sans queue ni de tête. Oh non, on en veut à la petite. On en veut à la petite et son jeune frère du fait qu'ils ont changé de parti politique. Vous vous posez la question de savoir quelle était l'importance de ces enfants-là dans ce parti UFDG. Ces enfants-là occupaient quel rôle ? Ils étaient dans quelle fédération de l'UFDG ? Ils étaient responsables où ? C'est la question que vous devez vous poser. parce que pour les hommes intelligents, ce changement de parti politique de ces enfants, ça ne peut pas être un problème de l'UFDG. Il y a des cadres placés plus hauts qui occupaient de hautes fonctions dans ce parti politique qui sont partis dans le RPG Arc-en-Ciel, qui sont partis ailleurs. Cela n'a pas ébranlé la structure du parti. Il y a des enfants qui vont sortir et puis ça va ébranler, ça va sécouiller le parti. Non mais vous rigolez. Vous êtes sérieux là vraiment ? Trouvez autre chose à dire. Parce que si vous ne trouvez pas autre chose à dire, moi je vais vous donner autre chose à dire et vous allez le dire forcément. Obligé. Obligatoirement, vous allez le dire. Donc, chers frères, chers abonnés, chers amis, comme je vous ai promis que j'allais revenir devant vous pour vous informer du déroulement de l'événement, sachez tout simplement que de 19h, de 18h, 17h, 16h, 15h jusqu'à maintenant, elle est toujours dans sa cave, elle est toujours à son domicile, dans sa maison, elle est toujours là. D'accord ? Voilà. Donc, on attend qu'elle fasse signe de vie. Si elle ne le fait pas, il y aura mandat de perquisition. Ça, c'est pour l'information que j'avais à vous donner. Parce que il ne faudrait pas qu'on reste à parler, 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 qu'elle se fasse du mal dans sa maison toute seule. Et ça, ça ne sera pas bien. Voilà. Donc, c'était l'information que j'avais à vous donner. Je vous laisse. Surtout, n'écoutez pas les mythos, les mythos défenseurs de cette petite-là. Des gens qui ont perdu la tête, défenseurs de cette petite-là. Parce qu'ils n'ont absolument rien à dire. il faut qu'ils trouvent un moyen répéter, 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 pour passer le temps. Eux-mêmes, ils sont en train de parler, répéter les mots. Ils savent que ce qu'ils disent là, il n'y a rien de concret dedans. Ce qui est concret, c'est ce qui est sur le terrain. C'est pourquoi je leur dis, si vous savez que vous êtes avec elle, descendez sur le terrain en Guinée. allez vous tenir à ses côtés. Vous serez beaucoup plus utile là-bas que sur les réseaux sociaux. Vous allez dénoncer, dénoncer, dénoncer. On dénonce quelque chose qui est vrai, quoi. D'accord? On ne défend pas le mensonge. Moi, je vous comprends. Parce que vous n'avez pour habitude que de défendre le mensonge. Vous avez beau défendu le mensonge d'Alpha Condé, et vous pensez que les gens vont toujours continuer à vous supporter sur ça. Non. Arrêtez à un moment donné quand même. Ne vous foutez pas de la gueule du peuple. Ça ne marche pas ça. Allez, bonne nuit. À demain. Dès que le mandat de perquisition sera décerné ou que ça me trouve Inch'Allah, je vais vous informer en temps et en heure. Et si elle fait signe de vie, qu'elle sorte d'elle-même, voilà, elle sera reprise par les gendarmes et directement conduit devant le juge d'instruction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada